Salut à tous c'est Darking et bienvenue pour le 17ème épisode de notre série Palladium 28.5 J'espère que tout le monde va bien et pour ma part ça va nickel Oui les gens comme vous j'ai pu le voir dans le titre de la vidéo Aujourd'hui on va réaliser la quête de faction et on va récolter plus de 200 000 dollars 200 000 dollars en une seule vidéo ça fait plaisir Avant de commencer le tryhard oubliez vraiment pas de vous abonner à la chaîne YouTube Voici la nouvelle liste des abonnés Voilà ils sont vraiment super bg donc oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Ça me ferait juste super plaisir Bien évidemment oubliez pas de liker la vidéo Je rappelle que tous les 250 likes je mets 5 blocs de palladium pour vous dans une base abonné Et aussi oubliez pas de commenter et de venir sur ma chaîne Twitch et sur mon score Les liens sont dans la description je vous attends nombreux Bon pour le début de cette vidéo on va se rendre dans le palapas Et regardez moi ça nous devons faire les quêtes quotidiennes Alors je suis à 7585 points Le mineur expérimenté je l'ai réalisé durant le dernier épisode Je devais miner 64 minerais de palladium Donc du coup il me reste 2 quêtes quotidiennes à réaliser Je dois miner 150 bûches de chêne Et je dois aussi crafter 30 laines rouges Alors par contre le seul problème c'est que je ne sais pas comment on va crafter 30 laines rouges Bon on verra bien Allez maintenant je vais tout simplement miner 150 bûches de chêne Ça va être compliqué ça va être chiant Mais on va le faire Alors j'ai juste récupéré ma hache en palladium En termes de monnaie regardez moi ça Je suis à 198 000 dollars et 37 000 points boutique Bon bah d'accord ok il n'y a même pas de boîte chêne dans le market Et si je vais au pire dans le shop Attendez je crois que dans le shop voilà il y en a un On va en acheter un et si je le casse comme ça Ah ça ne me donne pas Oh non c'est chiant pas la passe Oh du coup je vais devoir aller au monde minage Bon allez je vais prendre juste un petit hanglinder On va se rendre dans le monde minage Alors j'ai fait un RTP Et du coup oh regardez moi ça j'ai fait un RTP Et pour la quête de faction je suis arrivé dans une sable rouge Et normalement c'est bon regardez moi ça Mineur à Oakwood Bon bah nickel maintenant il va falloir que je casse plus de 100 bûches de chêne Bon c'est nickel j'ai terminé de faire le bûcheron fou Miner 150 bûches de chêne Et maintenant je dois crafter 30 laines rouges Mais comment je peux crafter des laines rouges Attendez on va aller voir ça Voilà donc du coup la laine rouge est juste ici Et du coup il me faut de la laine blanche Et bien évidemment rouge de rose Ah ouais d'accord il me faut des coquelicots Bon on va essayer d'en chercher dans le petit market Voilà il y en a quelques unes On va essayer de voir les moins chères C'est à 7$ Et maintenant il va me falloir de la laine Bah attendez il y a juste un mouton devant moi On va le récupérer Et il me faut 30 laines rouges Il va falloir que je trouve des moutons Bon au cas vous savez quoi Je vais chercher de la laine dans le market Voilà pour 19$ On va tout acheter Voilà nickel C'est bon on a terminé la quête journalière Décorateur d'intérieur 60 points de palapas Et du coup en termes de points de palapas On est à 7700 points On a terminé les 3 quêtes quotidiennes Je suis vraiment très content Bon bah les gens je pense maintenant Qu'il va falloir que je commence à uper mon métier de farmer J'ai envie dans ces vidéos Pourquoi pas d'arriver au level 11 farmer On est level 10 avec 539 XP sur 11885 Et je suis en train de regarder Métier de mineur Je suis level 20 avec 14000 XP Oh ça serait aussi cool de passer level 21 très prochainement Bon regardez dans mon underchain J'ai tout simplement 2 potions de double XP 30 minutes On va récupérer la potion de double XP On va juste aussi prendre un ou des lmètres Pour aller vers la ferme Ok bon j'ai 4 étages de patates pour moi On va du coup boire ma potion de double XP Et du coup c'est parti maintenant On va pouvoir uper notre métier de farmer Bon comme je vous l'ai dit Level 11 ça serait pas mal Bon avec le seed planter Ça va déjà très très vite Et avec un champ maintenant Je suis passé à 1502 XP Ouais je gagne 1000 XP par champ Alors je sais pas si je vais pouvoir passer level 11 Dans cette vidéo Ça va être compliqué Bon c'est nickel J'ai terminé de récolter toute la ferme Les 6 étages bien évidemment Alors malheureusement Il y a des étages où toutes les patates n'ont pas poussé Là typiquement Cet étage là m'a donné que Regardez moi ça 688 XP Normalement je devrais gagner environ 1000 XP par étage Mais au pire ce n'est pas grave Et regardez moi ça En termes des métiers Je suis à 7673 XP sur 11885 Bon du coup je vais replanter toutes les patates Avec mon seed planter Franchement avoir un seed planter Les gens ça sauve la vie C'est incroyable Ça va 2 ou 3 fois plus vite Voilà nickel c'est bon J'ai terminé de tout replanter Oh attendez Ah mais non il y a encore un autre champ juste ici Je n'en avais pas vu Ok et bah écoutez c'est reparti Mais j'avais même pas vu ces champs là Ok donc ces deux champs là n'ont pas véritablement poussé Et ces deux champs là ont poussé Bon bah je pense que je vais pouvoir passer à 10 000 XP En tout cas je l'espère Voilà avec un étage poussé Regardez moi ça je suis à 1100 XP en plus Et en termes de métier Je suis à 9870 XP sur 11885 Les gens c'est ultra dommage Que je ne vais pas pouvoir passer level 11 dans cette vidéo Allez let's go On va replanter tout ça On va essayer de planter toutes nos patates Et peut-être que je pourrais passer level 11 Avec les fours en palladium Bon dans un premier temps On va tout replanter Du coup en termes de patates Je suis à 6400 patates avec moi Dans le droueur On va tout récupérer Voilà il y a encore quelques patates par terre Et on va essayer directement de les faire cuire Oh les gens je viens de regarder Je suis qu'à 15 XP Mais non c'est pas possible Bon bah je ne vais pas pouvoir passer level 11 dans cette vidéo On passera level 11 dans la prochaine Justement dans le prochain épisode Bon bah du coup nous on va se retrouver sur le kshinto A ce qui paraît une personne a un don pour nous Avec un petit jump Donc j'espère que ça va être cool Et let's go On se retrouve sur le kshinto Ok donc le pseudo de la personne c'est Dragiboum On s'est TP à lui En espérant qu'il me TP Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure Il va me proposer des défis Donc du coup il m'a TP Ok Bonjour à toi Vortinixou Et bonjour à toi Dragiboum Attendez les gens Ils ont vraiment fait une faction Darking Ouah c'est des malades Bon bref Ok qui est le meilleur Bon allez ça va être Dragiboum bien évidemment Et du coup Ah ok bon bah il a dû mettre moi Allez on va faire Darking Oh d'accord Darking Ah oui attendez il m'a dit no stuff Attention jump Alors du coup il va falloir faire attention On a des spikes en amethyst On a tout simplement des minerais en palladium juste ici Et du coup maintenant qu'est-ce que je dois faire Pourquoi il faut souffrir pour le mériter Par contre les gens très sincèrement Leur don est magnifique Franchement je surkiffe Attendez je ne vois pas le panneau Qu'est-ce que c'est le panneau On va casser Voilà ce qui arrive à ceux qui m'affrontent Alors les gens je suis sûr je vais mourir Je sais pas pourquoi je vais mourir Alors de la part de Dragiboum Dédicace à Joé Et dédicace à Valentin Ok donc je pense que je peux ouvrir Est-ce que je peux ouvrir le coffre Je ne sais pas On ouvre le coffre Et du coup à l'intérieur on a Ah oui d'accord Des petits trixiomes Ah oui attendez mais il y a vraiment pas mal de choses là C'est vraiment cool Franchement je suis trop content Merci à vous les gars Merci merci beaucoup C'est vraiment trop trop bien Encre de palladium Je sais même pas à quoi ça sert Mais pourquoi pas Ok j'ai plus de place dans mon inventaire On va mettre ça directement dans la base Alors j'ai juste envie de voir les droueurs Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur Dans les droueurs il y a des minerais d'amethyst Ah oui d'accord ok Regardez-moi tous les minerais de fer d'amethyst et titane Ok on est servi Ici il y a des graines C'est quoi des graines ? C'est des graines de pastèque Ok pourquoi pas Ah oui donc ils m'ont vraiment fait un très très beau don On va directement mettre ça dans le petit coffre Et on va aller chercher le reste En tout cas merci à toi Dragiboum Et merci à toi Vortinexu Franchement c'était un très très beau don J'ai bien aimé j'ai kiffé Bon va peut-être falloir que je récupère tout ça quand même On va aller au lobby Et on va directement mettre ça dans la base Alors j'ai juste envie de voir ce qu'il y a du coup dans les petits droueurs Là il y a 36 équateurs Ici il y a des slime pads Et ici qu'est-ce qu'il va y avoir ? Ok on a des os Des underpearls Et des rotten flesh Au tout cas merci à vous les gars Et je vais devoir récupérer la décoration Ok les gens c'est bon Regardez-moi ça J'ai terminé de récolter la décoration Il y a vraiment beaucoup de minerais de palladium Des blocs d'émeraude Des minerais de palladium vert Des blocs d'amethyst Des minerais d'amethyst Des blocs de fer Des minerais de fer Et des minerais d'or Bref il y a vraiment beaucoup de choses Merci à Dragiboum Et aussi à Vortex Zinou Merci à vous les gars C'était vraiment un très beau don Merci beaucoup Et du coup maintenant je vais pouvoir mettre ça Dans la petite base Ok donc j'ai mis tous les minerais A l'intérieur de ce droueur Du coup maintenant on est à 882 minerais d'amethyst 471 minerais de fer 286 minerais d'or Et 480 minerais de titane Bref il y a vraiment pas mal de choses Franchement cette base commence à être plutôt riche Je vais vraiment avoir le seum Si un jour elle se fait piller Mais ne vous en faites pas Elle ne se fera pas piller Bon j'espère que le karma Ne va pas être avec moi Bon je vais quand même récolter les droueurs Pour éviter que ça fasse des pourcentages en plus Quand même Parce que je sais pas combien de pourcentages On doit être dans cette base Mais on doit être à beaucoup de pourcents On va prendre le claimfinder On est à 12% Ok donc on se retrouve maintenant Sur Imbali Dans ma petite base abo On va aller voir le nombre de likes Qu'il y a pu avoir dans le dernier épisode Et je vais mettre le nombre de blocs nécessaires Comme je vous l'ai dit 250 likes égale 5 blocs de palladium On va aller voir ça Regardez moi ça Franchement il commence à y avoir Vraiment pas mal de blocs de palladium Dans cette petite base L'objectif les gens de cette base Avant de mettre des pourcentages Et de vous donner des coordonnées Ça serait que la base soit remplie de blocs de palladium Je pense que là on doit être à un taux de remplissage De 20% de blocs de palladium Bon allez c'est parti On va se rendre sur Youtube Ok donc on est sur ma dernière vidéo Et regardez moi ça La dernière vidéo en 21h A récolter 809 likes Bon bah du coup je vais vous donner 15 blocs de palladium Je vais rajouter 15 blocs de palladium Et je vais surtout vous donner un indice Oh les gens faites moi penser Qu'il faut absolument que je garde une hache Dans mon ender chaise Parce que là je n'ai pas de hache Et je suis bien obété Voilà Donc du coup j'ai récolté 15 blocs de palladium De mon ender chaise On va mettre maintenant 15 blocs dans la petite base Et le dernier bloc Voilà c'est bon J'ai mis 15 blocs de palladium Et du coup je vais vous donner maintenant un indice Alors le premier indice Vous allez peut-être m'insulter Mais bon bah voilà c'est comme ça L'indice de cette vidéo sera tout simplement sous terre Beaucoup de gens vont me dire Mais Darkin comment veux-tu trouver la base ? Moi les gens je vous dis une chose Je veux que la base aille jusqu'à la fin de la saison palladium V8.5 Je ne veux pas que la base se fasse trouver dès maintenant Donc c'est pour ça que je vous donne des indices un petit peu claqués au sol Alors je viens de remarquer aussi que j'avais mon petit le qui passe On va le prendre et on va le lancer En espérant d'avoir des lucky blocs en palladium On a eu un lucky bloc en palladium C'est pas mal On va directement le mettre dans mon petit thunder chest Alors je ne sais pas si dans cette vidéo je vais réaliser des lucky blocs pour avoir de la monnaie Bon du coup avant de terminer la quête de faction qui va me faire gagner 200 000$ Regardez-moi ça on est à 55 000 sables sur 200 000 sables Je vais devoir répondre à 3 commentaires Putain quand je dis je vais devoir j'ai l'impression que c'est une obligation quoi Allez c'est parti pour le premier commentaire On a celui de Fuse5 qui nous demande Alors salut à toi Fuse5 Et pour mon palladium je le mine à la couche 7 Il y a des personnes qui minent à la couche 5, 6 Il y en a d'autres qui minent à la couche 8, 9 Moi personnellement je trouve que la couche 7 c'est la meilleure En tout cas merci à toi pour ton commentaire Et c'est parti on peut passer au second Pour le second commentaire nous avons celui de Yoshi qui nous demande Alors oui merci à toi Yoshi Merci même à tout le monde d'avoir mis ce commentaire dans le dernier épisode Parce que tout simplement je ne savais pas comment on pouvait replanter les patates avec un seal planter Je ne savais pas qu'il fallait faire sneak au clic droit En tout cas merci à vous tous Maintenant je peux vraiment aller beaucoup plus vite en replantant les patates Allez c'est parti on peut passer au dernier commentaire Et du coup pour le dernier commentaire nous avons celui de Théo qui nous demande Salut Darking tes spikes vas-tu les utiliser ? Voilà simple efficace et la réponse sera sans doute non Parce que je n'ai pas de base claim en tout cas pour le moment Donc bon voilà on verra bien Déjà regardez slash F invite aimer la chaîne 0802 Voilà aimer la chaîne quand tu verras cette vidéo et bah tu es invité dans ma faction En tout cas je viens de répondre aux 3 commentaires de la vidéo Si vous voulez passer dans le prochain épisode Oubliez pas de mettre une question un conseil en toute la vidéo Et les gens c'est parti il est temps pour moi de terminer la quête de faction Et de gagner 200 000$ Bon déjà pour gagner 200 000$ avec la quête de faction On va mettre dans le chat que j'achète énormément de sable rouge Sinon les gens regardez moi ça Dans le market on a tout simplement pour 80 000$ 90 000 Red Sand Ça par contre j'ai vraiment pas confiance J'ai vraiment peur de me faire avoir Là pour 12 000 points boutique on a quelqu'un qui vend 90 000$ de sable Là franchement j'ai vraiment peur J'ai pas l'impression qu'on voit 90 000$ de sable Les gens c'est dommage qu'on voit vraiment pas bien le chiffre Parce que là à tout moment je me fais arnaquer On va aller voir juste en bas s'il peut pas avoir d'autre chose Là regardez moi ça typiquement on a 20 000$ de sable Pour 6 500 points boutique ou 19 000$ Alors là typiquement 9 112 de sable pour 2900 points boutique On va l'acheter et on va aller au home base On va voir si je me suis fait arnaquer Alors on va regarder ça et du coup on a 1112 Oh là là mais c'est pas possible j'en ai marre de me faire arnaquer sur palladium Et du coup maintenant on est à combien ? Je pense qu'on doit être à 53 000$ On est à 56 452 sur 200 000$ Ça va être ultra compliqué vraiment Bon bah maintenant je vais faire le tour des serveurs On va essayer de faire du trading avec les gens En espérant que des personnes veuillent me vendre des sables rouges Bon du coup les gens on a tout simplement Titu Qui m'a donné 15 000$ de sable rouge Il va juste falloir que je voie avec lui Je pense que je veux le slash pay Titu 7 500$ Et du coup maintenant je vais tout simplement récupérer le sable rouge On est à 71 000$ sur 200 000$ Allez en termes de monnaie on est à combien ? On est à 188 000$ Il faut absolument que je termine cette quête Ok donc du coup maintenant je me suis TP à Stellar off Et regardez moi ça Il m'a posé 29 500$ Et on va mettre ça maintenant dans notre petite base Et maintenant je suis à combien de sable ? Je suis à 90 891$ Bon du coup c'est parfait J'ai acheté 10 000$ de sable On va maintenant les mettre à l'intérieur Et je suis à plus de 100 000$ de sable déposé je pense maintenant Je suis à 107 000$ sur 200 000$ Ok parfait je viens d'acheter 23 000$ de sable dans le market Ça fait plaisir Allez let's go maintenant du coup avec les 23 000$ de sable Je vais pouvoir passer Oh les gens je vais pouvoir presque passer à 150 000$ de sable Et regardez moi ça je suis à 152 000$ de sable sur 200 000$ Attendez attendez là il vient de se passer une dinguerie Il y a Sven le Grand qui vient de me donner 88 000$ de sable Et ils veulent que je leur paye que 20 000$ Et on va pouvoir terminer cette quête et gagner 200 000$ Et ils font partie de la faction Nostria Et bah écoutez merci à vous les gars Merci beaucoup On est maintenant à 199 496 Et bah écoutez let's go c'est parti On prend les petits sables rouges juste ici La quête ajoutée Et du coup on va terminer cette quête Et voilà c'est bon on a terminé la quête On a gagné 75 000$ Et 500 000 XP Let's go c'est bon On a gagné 200 000$ Donc du coup retirer de l'argent 200 000$ On prend les 200 000$ Retirer Voilà parfait vous avez retiré 200 000$ De la box de faction Et du coup maintenant en market On est à 332 000$ Et voilà les gens ça va être la fin de cette vidéo J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu Si la vidéo vous a plu N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne De liker la vidéo De commenter et de partager bien évidemment Moi je vous laisse C'était Darking On se retrouve dès demain Pour une nouvelle vidéo sur Palladium N'oubliez pas de me suivre sur ma chaîne Twitch Le lien est dans la description Et sur Discord C'était Darking Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz